Et à gauche, quelques mots que j'aimerais bien que vous partagiez avec moi. Donc je vous demande de dire derrière moi. Musulmans ou chrétiens ? Musulmans ou chrétiens ? Nous sommes tous égyptiens. Musulmans ou chrétiens ? Nous sommes tous égyptiens. Merci. Islamisme, non. Islamisme, non. Wahhabisme, non. Salafisme, non. Islamisme, non. Wahhabisme, non. Salafisme, non. Avec ces deux panneaux, nous avons souhaité exprimer un petit, résumé de nos conseils. Vous avez vu nos amis musulmans et leur langage parmi nous. Plusieurs musulmans nous accompagnent aujourd'hui. Donc le problème n'est pas le problème des musulmans. Vous l'avez bien compris. Le problème, c'est l'islamisme. Malheureusement, c'est un nouveau mot. Donc ne confondons pas avec ce terrorisme islamiste et les musulmans. Et je peux vous avouer que la majorité de mes amis en Égypte, puisque j'ai quitté mon pays depuis 40 ans d'années, et donc j'ai perdu contact, mais la majorité avec laquelle je garde encore les contacts sont les musulmans. Et ils n'ont pas changé. C'est malheureusement une génération, je me dis, un peu perdue, pour laquelle on a fait un lavage de cervelle à cause de ça. À cause du wahhabisme et du salafisme. Parce que cette méthode de pensée a été laissée dans la société égyptienne pendant les 30 ans de Moubarak. Je vous dis, ma pensée à moi, s'il a commis un crime, le président Moubarak, plus que la corruption, les finances et autres choses, pour moi, son plus grand crime, c'est qu'il a laissé la société égyptienne pendant 30 ans entre les mains de ces gens-là. C'est-à-dire les frères musulmans, avec cette pensée de wahhabisme et salafisme, et qui est tout simplement, vous devez penser comme moi. Alors, ils ont fait énormément de dégâts. Moi, je voyais l'Egypte avancer sur le plan économique. Quand j'ai quitté, les égouts, ça ne marchait pas, les téléphones ne marchaient pas, les routes, c'était une catastrophe, les transports également. Et je voyais tous les cinq ans, où je faisais un voyage, cette amélioration sur le plan économique. Des points, des routes, des téléphones qui marchent. Mais je voyais la tête des gens, la méthode de vie et la méthode de pensée, que c'était plutôt, qu'ils avaient commencé à avoir une vie plutôt étroite. Et c'était vraiment le travail des frères musulmans. Ils ont une stratégie d'islamiste, d'islamisation, de la famille d'abord, du quartier ensuite, de la zone, du pays, de la région du Mont-Orient, de l'Occident et puis du monde entier. Ils le disent, ils l'ont écrit partout. Et donc, ils ont réussi en 30 ans à changer cette mentalité tolérante égyptienne. Heureusement qu'elle y est encore. Mais beaucoup, en nombre, je dirais, c'est une minorité peut-être. Mais si on dit qu'il y a deux ou trois millions de ces gens-là, que ce soit frères musulmans ou salafistes ou wahhabites, avec des idées wahhabites, deux ou trois millions, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Et ils répondent. Et puis, en plus, ils sont convaincus et ils sont bien financés avec les pays d'Ivoire. Donc, notre pays a un travail immense à faire. Il faut faire, enlever ce lavage de savelles qui a été réalisé pendant ces 30 ans de Pobarac. Il faut commencer à construire sur le plan économique, mais il faut surtout commencer à construire sur le plan de l'éducation et sur le plan de l'éducation religieuse et du discours religieux. Et Cécile avait demandé ça plusieurs fois à l'hazard. Et je pense que ça va venir, petit à petit. Voilà, merci. Merci bien. Voilà, merci, José. Merci.